Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce génération humaniste, la journée des nouveaux membres du CDH. Ils sont plus de 400 à avoir rejoint notre famille politique en 2016. C'est bon, c'est Wallon. Une campagne de promotion de la production Wallon vient d'être lancée de l'importance de soutenir les circuits courts et puis les frites côtes au patrimoine oral et immatériel de la communauté française. ... Engagement, mobilisation, enthousiasme, ces termes caractérisent les membres et militants d'un parti politique. Ils en constituent le socle. Dès lors, quoi de plus normal que de les accueillir lorsqu'ils viennent d'accomplir la démarche d'adhésion. Fin novembre, près de 500 personnes ont participé à la journée des nouveaux membres et mandataires du CDH. L'occasion pour eux de visiter le bâtiment historique de la rue des deux églises, de participer à des ateliers ou de rencontrer ministres, parlementaires, mandataires ou simplement d'autres membres. Une belle journée pleine de fraîcheur. Comme humanistes, nos actions se rapportent à un objectif principal, la croissance de la qualité de vie. Elle est, pour nous, le premier facteur de développement humain. Pour d'autres, cela passe d'abord par la création de richesses ou par le développement de structures institutionnelles. Pas pour nous. Lorsque l'entreprise, l'Etat ou la nature passent avant la personne humaine, il y a un renversement de priorité que nous ne pouvons pas accepter. Portés par cette vision de l'homme au centre des enjeux de la société, cette année, ils sont 456 à être venus gonfler les rangs de la grande famille du CDH, portant le nombre de membres à plus de 16 000. Jeunes ou un peu plus âgés, ils apportent idées et convictions nécessaires à toute action politique dans une démarche réfléchie. Je n'y pensais pas. Et puis un beau jour, j'ai dit non, allez, malgré ton âge, tu peux y aller encore. Je pense que les modérés doivent s'exprimer un petit peu parce que finalement, on a tous l'air de regarder le monde et de le critiquer, mais sans vouloir y participer. Et moi, je suis un participatif. Ce qui motive ma présence ici, c'est l'envie de m'engager dans la vie politique, même la vie citoyenne, j'ai envie de dire. Et je pense que maintenant, les partis en Belgique, c'est quelque chose de très important. Et celui qui rassemble le plus mes valeurs, c'est le CDH. Et donc, j'avais envie de venir ici pour me conforter dans cette idée que je fais le bon choix et de rencontrer des personnes actives aussi au sein du parti. C'est le cas, vous vous êtes confortée. Tout à fait, merci. Depuis très longtemps, comme je vous ai dit, j'avais mes convictions au centre. Je crois que j'ai toujours trouvé mon équilibre en étant dans le centre. Force de l'engagement et expérience poussent aussi à l'action collective. Le bien-être animal, vu mon âge aussi, et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, c'est la vie des aînés, la vie des femmes, parce que responsable d'une commission féminine dans une ligue sportive, donc tout ça, ce serait peut-être les points qui m'intéressent le plus. J'avais envie de m'affilier depuis longtemps, mais je n'étais pas encore sûr de la voie que je voulais prendre. Et récemment, je me suis décidé, j'ai décidé de choisir le CDH, et c'est ça qui m'a motivé. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? En fait, récemment, les discussions sur le CETA en Wallonie, avec la majorité PSCDH, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et dont actuellement, je suis opposé dans la forme actuelle. Et le fait que le CDH s'oppose, en tout cas, demande de réouvrir les négociations et d'améliorer ce traité par rapport aux préoccupations de la société civile, ça m'a convaincu et ça m'a montré que le CDH allait répondre à mes attentes et prenant en compte la voie de la société civile et de la population, des organisations. La politique doit changer. C'est clair que le fonctionnement classique des partis traditionnels ne correspond plus tout à fait à ce qu'on voit aujourd'hui dans ce XXIe siècle très rapide, où le temps s'accélère, où les réseaux sociaux changent les codes et le fonctionnement. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'au CDH, avec Benoît Lugienne, on a commencé à travailler sur de nouvelles manières de faire de la politique avec nos membres, mais aussi avec la société civile. C'est fondamental et c'est nécessaire. Et donc, les gens, ce n'est pas qu'ils n'ont plus envie de s'investir dans la politique, c'est qu'ils ont envie de le faire, mais différemment, de manière totalement alternative par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les partis classiques. Et notre chance à nous, au CDH, c'est qu'on est en train d'offrir à toutes ces personnes qui ont envie de s'investir de nouvelles manières de le faire. Et on a quelques projets qu'on va présenter dans le début de l'année qui vient. D'ores et déjà, le CDH fixe rendez-vous à ses membres au printemps prochain pour un congrès axé sur la citoyenneté et le monde associatif. C'est bon, c'est Wallon. Le gouvernement régional vient de lancer une campagne axée sur l'identité. L'ambition n'est pas seulement d'acheter davantage Wallon, mais aussi de produire, transformer et distribuer Wallon. Ce qui est aussi bénéfique pour l'emploi. Présentation des grandes lignes de cette action avec René Collin, ministre CDH de l'agriculture, de la ruralité et du tourisme. C'est bon, c'est Wallon. Créer une identité Wallonne forte, c'est l'objectif du gouvernement Wallon. À la manœuvre notamment, René Collin. Le projet développe plusieurs axes d'action afin d'aider la population à identifier et consommer les produits Wallon. On a des produits de qualité, on a une agriculture de proximité, on a un savoir-faire avec nos artisans dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du bois, dans le domaine des pierres et marbres, dans le domaine textile, dans tous les domaines industriels ou artisanaux. Et donc, on doit davantage consommer chez nous, on doit davantage aussi transformer chez nous, apporter plus de valeur ajoutée et puis, bien entendu, garder nos capacités, les consolider en termes d'exportation aussi. Mais davantage on transforme, davantage on a de valeur ajoutée lorsqu'on exporte aussi. Le travail sur l'image, la sensibilisation sont des éléments clés. Ainsi, les acteurs de terrain bénéficieront de labels et autres incitants pour développer l'attractivité de leur société. On va renforcer le panier des produits qui bénéficient d'appellations et de qualités différenciées. Au niveau de l'agriculture bio, c'est une des forces, pas seulement pour les agriculteurs bio qui sont de plus en plus nombreux, mais pour l'ensemble de l'agriculture. C'est aussi très important pour l'attractivité d'un territoire. J'ai décidé que l'année 2017 au niveau du tourisme serait la Wallonie gourmande. C'est une synergie formidable entre l'agriculture, les artisans, le secteur horeca, le tourisme, la gastronomie, avec une identité qui est celle de l'agriculture wallonne qui vise l'excellence. On va encore proposer de nouveaux défis et on doit avoir de nouvelles filières. On adore nos bières, on a de plus en plus de brasserie, elle crée de l'emploi, mais il faut aussi valoriser l'orge de chez nous. On va avoir une filière brassicole. Au niveau du chanvre, on doit avoir 1000 hectares de chanvre dans quelques années pour aussi permettre de construire de nouveaux outils de valorisation. Alors, je crois que c'est aussi très important que dans nos marchés publics, on donne l'exemple, on doit être exemplaire, priorité aux produits de chez nous. C'est bon pour le consommateur, c'est la qualité, c'est bon pour la mobilité, c'est bon pour le développement durable. On raccourcit les distances et en plus, on apporte un sentiment de fierté qui gagne l'ensemble des Wallonais et des Wallons lorsqu'on leur parle de notre économie, de notre agriculture, de nos forêts et de l'ensemble des secteurs qui font vivre l'emploi wallon. À l'approche des fêtes, une des premières actions sera de mettre les produits agroalimentaires wallons en évidence pour les Réveillons. Un livret comprenant des propositions de menus de fêtes wallons sera distribué en décembre dans les gares et centres commerciaux. Nous sommes dans un monde globalisé. Beaucoup de personnes s'interrogent sur leur identité, l'avenir de celles-ci, leur place dans la société. Encourager nos concitoyens à adopter un réflexe d'acquisition locale pour des raisons qualitatives mais aussi d'économie est primordial. Porter les circuits courts en matière agroalimentaire, c'est défendre notre richesse. On pouvait justement en Wallonie promouvoir les produits de tous les wallons mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas assez de place pour nos produits. Donc ça, ce serait vraiment magnifique. Les produits agricoles ou agroalimentaires n'ont pas uniquement une valeur commerciale. Ils ont aussi valeur d'identité, conditionnent la vitalité des sociétés rurales et influencent tant la santé que l'environnement. Il est primordial de reconnaître ces multiples dimensions. En 30 ans, la Belgique a perdu 70% de ses exploitations agricoles. Des marchés volatiles, des prix en chute libre et une confiance ébranlée envers le monde de la terre. Le secteur souffre trop. Pour moi, c'était énorme et c'est la grosse différence entre le début de ma carrière et maintenant. c'est que quand j'ai commencé, on avait des prix garantis. Donc, on pouvait aller trouver son banquier, faire un projet et dire, voilà, je développe ça et dans deux ans, je gagnerai plus ou moins tel revenu. À l'heure actuelle, dans tous les secteurs, on est incapable de dire ce que sera la situation deux ans après. Ça, pour les jeunes, c'est un gros problème pour moi. De plus en plus souvent, des normes conduisent à une standardisation de la production agricole. Cette dimension mondiale nuit à l'image d'une agriculture raisonnée. Il faut préserver notre modèle agricole et atteindre des objectifs de développement humain. Ici, moi, j'ai suivi de mon bétail qui rentre ici. Donc, je connais le bétail depuis le départ jusqu'à la fin. Je sais que la façon dont je les ai élevés, la façon dont je les ai nourris. Donc, on a vraiment la traçabilité. On est sûr de notre qualité au départ. Je sélectionne du blanc bleu. Je reste sur le blanc bleu parce que moi, je trouve que c'est une race intéressante au niveau de la viande, surtout au niveau de la génisse parce que quand on a ré-engraissé un minimum si elle a fait un village ou deux, donc ré-engraissé avec de la nouvelle graisse, on va dire de la nouvelle viande. On a beaucoup de goût et on garde de la tendreté. Donc, voilà, pour moi, ça reste très intéressant. Même par rapport aux races françaises et tout ça, on n'a pas à rougir devant ces viandes-là. Donc, on reste sur le blanc bleu. Notre humanité dépend de la qualité de ce que nous produisons et consommons. Nos éleveurs, nos producteurs ont un savoir-faire, nos régions, une identité et une production à haute valeur ajoutée. Nous, on a développé une clientèle au magasin qui vient à chaque fois pour leur demander pourquoi. mais on vient pour la Belle de Roseau. C'est une pomme qui est terrible et on a environ 15 variétés comme ça, dont il y a des variétés la pirouette, vous avez de la boscop, vous avez vraiment tout type de variétés en fonction du goût des personnes. Et ces variétés, justement, vu qu'on transforme nos produits, on sait les transformer en jus, en jus pétillant, en vin également. Il y a des vins de fruits, en cidre et vous savez avoir un cidre plutôt doux, un cidre plutôt brut en fonction de la variété. Et donc ça, vraiment, quand on communique aux personnes, ils recherchent ce genre de produits, des produits un peu uniques, différents que ce qu'on trouve en grande surface. Soutenir l'agriculture, c'est soutenir les producteurs, les consommateurs, c'est une question de santé démocratique. On ne quitte pas véritablement le domaine agroalimentaire. La pomme de terre à la frite. Récemment, nos célèbres frites côtes ont fait leur entrée au patrimoine oral et immatériel de la fédération Wallonie-Bruxelles. Consécration pour un art de vivre et une filière économique. Quand tu as un coup de blouse, prends-les avec de l'andalouse. Quand tu as le gaffer, c'est parti pour une frite à terre. Si tu as des problèmes, américaines, et pour te mettre à l'aise, reprends un peu de mayonnaise. Le poisson, ça donne la pêche et la pêche, ça donne la banane. La banane donne la patate et la patate donne les frites. Les potes frites de chez nous, les bonnes frites de chez nous. Les potes frites de chez nous, ça nous fait un bienfaut. C'est un plus pour l'identité de la Belgique de manière globale. La Flandre a reconnu le frite-cote comme étant, faisant partie du patrimoine immatériel. Aujourd'hui, la communauté française, je ne doute pas que nos amis germanophones feront de même et nous pourrons donc porter le dossier au niveau du fédéral et le porter au niveau de l'UNESCO. C'est vraiment un rayonnement de notre culture belge au-delà de nos frontières. La tradition du frite-cote et la tradition de la frite remontent à plus de 150. dans ce pays, ça fait partie de notre art culinaire, c'est partie de quelque chose que nous avons en nous et ça fait partie aussi d'une forme de savoir-vivre en commun. Je le dis souvent, quand vous partez à l'étranger, vous partez à l'étranger pendant une période, qu'est-ce qui vous manque ? A la fois l'ambiance, notre capacité à la modestie au second degré, mais aussi notre joie de nous mettre debout à côté d'un frite-cote, une bière d'un côté, un sachet de frites de l'autre avec une bonne sauce. Ça fait partie de notre patrimoine et certains nous l'envient. On est largement au-delà de la symbolique. On est à la fois dans le développement économique, la valorisation d'un produit, la valorisation d'un produit et d'un circuit court et on est à la fois dans la reconnaissance de quelque chose qui nous relie tous sur ce petit territoire. Vous avez entendu parler de notre parti, ses fondamentaux, ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être en savoir encore un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est exactement le développement humain qui anime le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeur et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. Services, protection sociale, infrastructure. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi, endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspectives. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche. Il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains. Nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie, l'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons, créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas à la fin d'une époque. Mais le début du nouvel ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission Génération humaniste. Merci à Thomas Fillon et Damien van der Straten qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Retrouvez toute l'actualité du CDH sur notre site, lecdh.be ou sur nos pages de CDH des réseaux sociaux. A bientôt et pensez-y. Bienvenue chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada